Lorsqu'on parle de la nativité de Jésus, on a en général en vue les évangiles selon Matthieu et selon Luc dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, parce que sur les quatre évangiles que contient le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les évangiles canoniques, c'est-à-dire ceux qui datent du premier siècle et qui sont rédigés avant l'an 70 de notre ère, eh bien, on pense que seuls ces deux-là nous racontent des événements liés à la naissance de Jésus, alors que ceux de Marc et de Jean commencent d'une autre manière et rapportent son ministère à partir du moment où il a commencé à l'âge adulte. Or, tel n'est pas le cas, en tout cas, en ce qui concerne l'évangile selon Jean. Je voudrais vous montrer que l'évangile de Jean, dès la première page, dès le début, dès son prologue, c'est-à-dire son introduction, qui est la pièce liminaire à tout cet écrit extraordinaire, cet évangile de Jean qui diffère d'une certaine manière des trois précédents, eh bien, il est question aussi de la venue sur terre de Jésus-Christ et donc de sa naissance. J'en veux pour preuve donc les quelques versets suivants que je vais vous lire et vous expliquer ensuite. D'abord, lisons le tout premier verset ou les deux-trois premiers versets qui nous disent ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Puis, l'évangéliste nous parle d'un homme qui vint à un moment donné, qui précéda Jésus, qui s'appelait Jean. Il parle de Jean le Baptiste. Et qui, donc, a annoncé la venue du Messie, de celui qui était attendu par le peuple des Juifs. Au verset 14, voilà ce que dit l'évangéliste Jean, après avoir parlé de Jean le Baptiste. Il écrit « La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Et il se poursuit. « Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Alors je reprends ce verset 14. « La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Lorsque l'évangéliste nous dit « La parole a été faite chère », et bien il nous parle de la venue sur terre, du Fils unique et éternel de Dieu, celui qui était au commencement de toute chose, qui était avec Dieu, qui était Dieu dans le sein du Père, en communion avec le Saint-Esprit. Et donc, il est devenu un homme. La parole a été faite chère. À quel moment ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle traditionnellement Noël, mais qui est en fait le moment de l'incarnation, de la nativité, de la naissance de Jésus. Jésus comme homme. Et ce pour une mission bien précise et particulière, que Jésus lui-même va donner à un de ses interlocuteurs, et cela nous le trouvons au chapitre 3 de cet évangile selon Jean, dans un des passages qui est probablement les plus célèbres de tout l'évangile, mais qu'on lit souvent de manière très écourtée, sans le prendre dans son contexte général. Jésus a un entretien un jour avec un des chefs religieux qui vient le voir de nuit, qui s'appelle Nicodème, qu'on retrouvera plus tard dans cet évangile de Jean, et qui montrera d'une certaine manière qu'il a cru en Jésus-Christ en sa mission, malgré l'opposition des autres chefs religieux. Mais voilà ce que lui dit Jésus au moment de cette rencontre. C'était peut-être la première fois qu'il se rencontrait, c'était d'ailleurs une rencontre de nuit. Et Jésus dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a là donc un corollaire. Il y a la foi, une foi qui mène vers la vie éternelle, parce que Jésus est venu pour sauver. Tout homme, toute femme, de quelque condition qu'il ou qu'elle soit, de quel pays, de quelle nation, de quelle langue, de quel milieu social, peu importe. Mais cette foi qui sauve est mise en corollaire avec l'incrédulité qui, elle, implique le jugement, déjà, sur ceux qui n'auront pas cru, qui auront entendu cette parole et qui ne l'auront pas cru. Il est impossible, et même impensable, de faire comme si les paroles de Jésus dans les évangiles, et en particulier dans l'évangile de Jean, c'était de la guimauve, du sucre, du miel, qui fait du bien comme ça, sans mettre chaque homme et chaque femme face à une responsabilité par rapport à lui, par rapport à sa personne. Est-ce que vous allez croire ? Est-ce que vous avez cru ? Ce n'est pas simplement, ce n'est pas une question purement intellectuelle ou d'opinion, c'est une question vitale et qui a pour ambitus, pour domaine, non seulement la vie présente, mais également, nous dit Jésus, la vie éternelle. Donc, la mission de Jésus, selon ses propres paroles, est la suivante, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et voilà ce dont chacun devrait se souvenir lorsque il entend parler de cette fête de la nativité, qu'on appelle traditionnellement Noël, que ce soit la bonne manière d'en parler ou pas. C'est comme ça que c'est connu dans le peuple, en France, en français en tout cas. Mais, de toute manière, c'est là le sens de cette nativité et elle nous confronte à un choix fondamental par rapport à notre vie présente et notre vie éternelle. Maintenant, ce qui est remarquable quand on fait le va-et-vient entre le chapitre 1 et le prologue de l'évangile de Jean et ce chapitre 3 où Jésus parle à Nicodème, c'est qu'il y a une relation réciproque entre la naissance de Jésus au sens de son incarnation, sa venue sur terre comme homme, lui qui est au commencement, qui était avec Dieu, qui était au sein de Dieu lui-même et qui vient comme homme, et notre propre naissance, une seconde naissance, une seconde spirituelle, une nouvelle naissance à partir du moment où, par la foi, nous sommes greffés, nous sommes enracinés dans la vie du Christ lui-même. Donc, ce va-et-vient entre le premier chapitre et le troisième chapitre est parfois ignoré ou passé sous silence alors qu'il est très important pour comprendre tout le propos de l'évangile selon Jean. Il n'y a pas de nouvelle naissance pour l'homme qui va vers sa mort et même sa mort éternelle devant Dieu s'il n'est pas greffé dans la naissance de ce Jésus de Nazareth qui est venu dans la chair mais qui vient de Dieu lui-même qui est le Fils éternel de Dieu, celui qui était la parole dès le commencement et que Jean décrit également comme la lumière du monde. Écoutez le verset 12 du premier chapitre dans le prologue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu cette lumière du monde qui est Christ à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. C'est-à-dire que pour être enfant adopté par Dieu et qualifié comme tel il faut un autre type de naissance et cette naissance-là c'est celle qui trouve sa source dans la naissance même du Christ celui qui est devenu chair quand le verset 14 nous dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà les deux c'est-à-dire la nouvelle naissance une nouvelle naissance spirituelle qui n'est pas qui est autre chose que la simple naissance dans le monde comme créature physique intellectuelle matérielle même psychologique mais cette nouvelle naissance spirituelle qui donne accès à la vie éternelle trouve sa source son fondement dans l'incarnation de Jésus Christ autrement s'il n'y a pas cette incarnation si Jésus n'est pas venu dans la chair comme un homme lui qui est de la condition divine même et bien il n'y a pas de possibilité de nouvelle naissance et de vie éternelle donc il n'y a pas de vie éternelle